Bonjour, je vais vous présenter une application de type Uber que je vous propose de réaliser avec Appinventor. Pour la présenter, on va prendre un cas concret. Phil veut aller au Stade de France depuis Argenteuil. Il dicte sa destination au téléphone et choisit un motard, en l'occurrence Wissem. Il vérifie le temps et le prix de cette course et, si ça lui convient, envoie sa réservation. Le motard Wissem reçoit cette réservation et, s'il l'accepte, son accord est renvoyé à fil et la course est effectuée aux conditions convenues. Vous trouverez le tutoriel de cette application à l'adresse Internet qui est indiquée ici. Avant de commencer, j'aimerais remercier le professeur Morelli pour la qualité de ses cours et Philippe et Wissem, des étudiants de Argenteuil, qui ont participé à l'interface utilisateur. Ce que l'on va faire pour présenter l'application Uber Motors, c'est utiliser trois téléphones portables, mais il faut que la localisation de ces téléphones soit différente. Donc, pour les deux de droite, on va utiliser un simulateur de GPS. Le second, on va le positionner à Argenteuil. Et le troisième, on va le positionner à porte-maillot. On va pouvoir maintenant configurer les trois téléphones en mode applicatif. Voilà. Je vais pouvoir maintenant définir le rôle et le nom de chacun des participants. Le premier peut être un passager ou un conducteur. En l'occurrence, je vais dire que c'est un passager et qu'il s'appelle Pierre. Et je vais valider son statut. Voilà. Alors, est affichée ici sa position. Si je clique sur le cercle, il va être au centre et je peux aussi zoomer et dézoomer. Alors, ce que j'ai fait dans cette application, c'est que j'ai simulé la présence d'autres motards pour que ça soit plus réaliste. En fait, ces motards, on peut leur passer des commandes, mais ils sont inactifs. Ils ne répondront pas. Passons maintenant au second participant. On va l'appeler Phil. Et on va dire aussi que c'est un passager. Voilà. Et je valide sa situation. Et donc, je dis Go pour Phil et Pierre. Ensuite, le troisième utilisateur, je vais dire cette fois-ci que c'est un motard ou un transporteur et je vais l'appeler Wissem. Et on va dire que Wissem a une Honda 750 VFR. Excellente moto. Rouge. Comme ça, on la verra bien arriver. Et je valide. Et maintenant, je suis prêt pour effectuer des transactions entre les passagers et les transporteurs. Alors, sur chacun des écrans, je peux me déplacer en panoramique. Recentrer la carte sur l'utilisateur et également zoomer. Revenons à Phil. Il va dicter sa destination au téléphone. Stade de France. Et pour aller au Stade de France, il va réserver un véhicule, un motard. Et en l'occurrence, il va choisir Wissem qui est à 7 km. Donc, ce qui se passe alors, c'est que le trajet qui part de Wissem, le point D, porte-maillot, qui va au point A, le Stade de France, le point d'arrivée. Je vais zoomer un petit peu. Alors, je vois que pour cette course, le trajet de Wissem qui est à 7,8 km pourra venir me chercher dans 19 minutes pour faire ensuite un trajet de 17 minutes. Au total, ça fera 24,7 km. Ça prendra 36 minutes et le prix total sera de 48 euros. Alors, je peux annuler cette commande ou ne pas la passer. Alors ici, je vais la confirmer. Et je vois que la commande est arrivée à Wissem. Elle voit sur son portable la réservation de Phil avec les caractéristiques de la course. Et si elle accepte, la réservation est confirmée à Phil qui n'a plus qu'à attendre là où il est dans 19 minutes l'arrivée de Wissem pour aller au Stade de France. Si je regarde la représentation des participants sur les trois smartphones, à droite, sur celui de Wissem, sa moto est représentée en vert, Phil est représenté par un petit bonhomme blanc et la destination est représentée par le point A. Sur l'écran central, qui est le smartphone de Phil, le point de départ Wissem est représenté par un D, lui-même est représenté par un bonhomme blanc et l'arrivée par le point A. Et à gauche, sur l'écran de pierre, eh bien, la moto de Wissem n'est plus représentée par une moto verte, mais par une moto grisée parce qu'elle a été réservée, donc elle n'est plus disponible pour une nouvelle course. Donc on a une gestion cohérente de l'ensemble des informations et on a aussi un calcul de trajet, de distance et de prix. Alors ce calcul de prix, en l'occurrence, il est basé sur le prix des taxis parisiens. Voilà. Alors c'est un projet assez compliqué, qui vous prendra au moins 150 heures et qui suppose que vous ayez déjà une certaine expérience avec App Inventor. Alors dans la vidéo suivante, nous allons voir les différents sujets que nous devons maîtriser pour la réaliser.